Ce samedi sur RFI, Éco d'ici, Éco d'ailleurs, Bruno Faure. La République démocratique du Congo est à quelques mois de l'élection présidentielle. Comment va son économie, fragile et dépendante des fluctuations monétaires ? Comment permettre son développement en offrant à la population les services de base comme l'électricité ? Plusieurs responsables congolais répondent à nos questions. Éco d'ici, Éco d'ailleurs avec la BOAD. Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI. RFI et France 24 présente Radio Foot International, le café des sports, Annie Gassnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce café des sports hebdomadaire. Vous en avez pris l'habitude. Alors aucune excuse pour ne pas être là puisque vous pouvez nous entendre grâce à votre transistor, à votre poste radio et aussi grâce au Facebook Live sur Internet. Et puis sur France 24 et tout le week-end, voire les autres jours, vous pouvez nous regarder aussi sur notre page Facebook. Alors les invités du jour, ils sont aussi très fidèles à notre émission et très fidèles au vendredi. Bonjour Rémi. Bonjour Annie. Rémi, extrêmement élégant. Du bleu, des boutons qui brillent. Parce que hier, j'étais en train de fêter justement 10 ans de consécration à l'église, vous étiez là pour le mariage. Votre mariage, c'était dans le 7e arrondissement à Paris et nous étions un petit nombre de RFI. Très bien, félicitations Rémi à vous et à votre épouse. Bonjour Xavier Barré, Xavier y était aussi bien sûr. Bien sûr, il y avait un très beau, un chanteur magnifique. Oui, c'était très beau. Un choriste franco-cameronais, je me souviens, exceptionnel. Oui, il y avait beaucoup de chambres. Il y avait quand même déjà, c'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, oh, ça c'était avec Henri Diconguer et il y avait bien évidemment aussi Lady Ponce qui allait secouer les reins sans pour autant oublier. Ah non, pas l'église. Ah oui, à l'église c'était le champion de l'Opéra. C'était une bière. C'était une bière. C'est des noces de quoi Rémi, les 10 ans ? Coton ? Des noces de N'Gono. Bonjour Marc Libra. Bonjour Annie. Vous êtes là pour éclairer les débats entre nos deux habitués et un peu parfois les partager. Et puis Frédéric Suteau, lui, il est là notamment pour écouter tous nos auditeurs et internautes. Bonjour Frédéric. Bonjour Annie, bonjour tout le monde et bonjour tonton Rémi, nous dit Marcel, Marcellus. Je ne sais pas s'il était invité lui, il y a 10 ans. Non, il est galère. Il a déjà porté. Alors, dans les débats du jour, nous parlerons d'un prix qui revient avec le printemps. Vous en avez pris l'habitude, le prix Marc Vivien Faut et avec son 11 types. Ils sont bien 11 joueurs à prétendre cette saison au titre de meilleurs joueurs africains de la Ligue 1. Qui est ou qui sont les favoris de cette édition 2023 ? Nous vous en parlerons. Un nouvel échec du football français sur la scène européenne hier soir. L'OGC Nice a été éliminé par le FC Bâle et la Ligue 1 pourrait sortir du top 5 des championnats européens. Pourquoi les clubs français ne progressent pas ? Quelle solution apporter de crampons ? Les affiches à travers l'Europe au cours du week-end, nous avons retenu la rencontre Juventus-Naples entre le 1er et désormais le 3e d'Italie, puisque les Bianconnelli ont temporairement récupéré 15 points. Les 15 points qui les avaient sanctionnés. Et puis, dans l'Hexagone, il y a des chocs en perspective pour les places européennes. Et nous aurons un Olimpico entre l'OL et l'OM. Et puis, un lance Monaco, ces matchs qui promettent. Ensuite, il y aura vos cartons et les nôtres. Au générique de l'émission, David Finzel m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin. À la réalisation, il est revenu. Laurent Salerno est là pour la réalisation radio, pour ce qui est de la vidéo. Soit le qu'est dire. Et Yann Bourdelas sont eux aussi fidèles au poste. Le café des sports, les débats sont ouverts. Marc Vivien-Foué, ambassadeur de l'Université de l'Ontario. Le 11 du 15e prix Marc Vivien-Foué est donc établi, rendu public dans l'émission de lundi pour ceux qui nous sont le plus fidèles. Alors, Frédéric, on va la rappeler aujourd'hui parce que finalement, pour ceux qui n'étaient pas là, qui auraient pu oublier, on va vous rappeler les noms de ces 11 joueurs. À noter, précision, qu'il y a 4 défenseurs. Alors, ce n'est pas si commun qu'il y ait autant de défenseurs que d'attaquants. Il y a 9 nationalités représentées. Frédéric, à vous l'honneur. On y va par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique, Yunis Abdelhamid, défenseur marocain de Reims. Il y a aussi Salis Abdoul-Samed, lançoit du Ghana. Mama Baldé, attaquant Guinée-Bissau-Guinée, 1 de 3. Mohamed Kamara, lui, de Monaco, il est malien. Habib Diallo, sénégalais, Strasbourg, attaquant. Notre lauréat de l'an dernier, Sekofofana, le lançoit, il est ivoirien. Le défenseur du PSG, Ashraf Hakimi, le marocain, qui a joué la Coupe du Monde. Il y a Chancel Memba, le défenseur de l'OM. Il est de la RDC, un congolais. Terrem Mofi, l'attaquant de Nice, nigérien. Marshall Mounetsi, il est rémois et il vient du Zimbabwe. Il doit nous en rester un, Amari Traoré, le défenseur malien de Rennes. Exactement. Alors, une belle liste qui, je pense, tout au long de la semaine, tous ceux qui ont été consultés dans notre studio le confirmaient. Il y a un suspense. Bien sûr, il y a des favoris qui se dégagent. Et moi, j'aimerais vous poser la question. Rémi, selon vous, qui pour succéder à Sekofofana ? D'ailleurs, est-ce que Sekofofana peut se succéder à lui-même ? Je ne vous dis pas de nous avouer spécialement votre vote, si vous voulez le garder secret. Mais en tout cas, quel est votre regard sur cette liste ? Je ne vais pas dire que… Il n'y a pas de Camerounais, je suis désolée. Dommage, car le tout le Camerou a fait sur le Mercato un peu tard. Mais je crois que Sekofofana alterne cette fois-ci le bon et le moins bon. C'est-à-dire qu'il peut succéder à lui-même. On a vu qu'il a des bonnes prestations lorsqu'il s'agit de trouver véritablement aussi d'autres cadres. C'est là où il vient, mais j'ai vu d'autres prestations qui n'ont pas été assez confortables. Mais cependant, je crois que parce qu'on privilégie toujours les milieux de terrain ou les attaquants, moi je vais privilégier cette fois-ci un défenseur, c'est-à-dire Chancel Bemba. Parce que je constate que Chancel Bemba, même s'il a connu un petit temps de mou, mais au niveau de l'OM, qui quand même est en train d'être juste aujourd'hui encore une équipe pratiquement européenne, on se rend quand même compte qu'il a apporté une certaine hargne. Et surtout, il est ce défenseur qui est capable de marquer. Parce que sur les 39 buts auxquels il a pris part, il a quand même inscrit 6 buts. On sait qu'il y a des attaquants qui ne sont pas capables d'inscrire autant. Donc, bien sûr, également, je pourrais prendre quelqu'un qui est dans un club et qui est en difficulté, le Strasbourg, et là, marquer quand même 15 buts. Il va nous faire tout le palmarès de chaque heure. Dans un club, oui, oui, oui. Mais je donne déjà mon avis, je donne mes trois. Donc, je peux trouver que lui également, il mérite qu'il puisse être à ce sommet-là. Parce qu'être parmi les médiocles et réussir à faire ce qu'il a fait, cela veut dire qu'il est exceptionnel. Xavier ? Oui, moi l'an dernier, j'ai voté pour Amari Traoré. Parce que je trouve qu'il avait fait une saison formidable avec Rennes, dont il est le capitaine d'ailleurs. Il avait failli qualifier le Mali. Et à l'époque, ils étaient encore en course pour la Coupe du Monde. Voilà, il a été blessé cette année. Le Mali, ce n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Seco Fofana, lui, je trouve, fait une saison formidable. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit élu une deuxième fois d'affilée. Je pense qu'un Marocain mérite d'y être, mais il n'y avait qu'un seul des deux qui était à la Coupe du Monde. Donc, c'est Hakimi. Et puis, pour finir, je rejoins un peu, ça m'arrive de temps en temps, mais je rejoins un peu Rémin Gono sur le cas de Chancel Memba. Je trouve qu'il fait une très, très belle saison avec l'OM. Donc, si on s'en tient aux critères Ligue 1, on retrouve les trois premiers du championnat. Hakimi PSG, Seco Fofana Lens et Chancel Memba OM. Un peu de miel pour vos oreilles, Marc Libra. J'ai mal au cœur. Quand j'entends un Kimi, j'ai mal au cœur. Je vais tomber dans les pommes, excusez-moi. Non, mais il y a un Marseillais au moins. Oui, oui, non, mais je rejoins Rémi. Pour moi, Chancel Memba a crevé l'écran cette saison. Il a été important. D'ailleurs, son retour face à Troyes a fait la différence. On sait que quand il n'est pas là, la défense marseillaise n'est absolument pas la même. Après, moi, je pense que le deuxième sera pour moi encore un défenseur, parce que les défenseurs ont fait cette saison, ont été très bons. Il y en a un qui est à Reims, qui est très intéressant. C'est Abdelhamide, qui fait une très grosse saison. Il a déjà été sur le podium. Le podium, rappelez-vous la saison passée. Il a faillé ça ses côtés. On dit oui, il est bon parce que faillé c'est là. Il est parti à l'Angleterre. Ça ne fonctionne pas. Lui, il a tenu la baraque. Il a été exceptionnel. Et mon troisième choix, ça peut être ou un attaquant qui marque pas mal de buts, ou alors ça peut être un milieu de terrain, un jeune qui a de l'expérience. Vous laissez le suspense. Oui, ça va être le suspense. Mais pour moi, Abdelhamide et Chancel sont les deux au même niveau. Il y en aura qu'un. Et les deux ont été très, 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 très bons. Mais pour moi, il n'y a pas forcément Hakimi qui se trouve dans le 7 parce qu'il aurait dû prouver beaucoup plus. Et Seco Fofana, je pense que c'est la saison. Ce n'est pas la saison de trop. C'est juste qu'on l'a moins vu. Et il y a un joueur qui joue à ses côtés qui est pas mal, qui peut être troisième et qui a apporté énormément. Abdelhamide. Eh oui, qui a apporté énormément. Et lui, on l'a tout un peu vu par le monde. C'est vrai, c'est expandu. Et du coup, pendant la voie, on ne va pas à Marseille, il ne sera pas lâche. Il prendra un peu de retard peut-être. Oui, c'est intéressant ce que dit Marc Libra parce qu'il rejoint ce qu'a dit Franck Simon l'autre jour lorsque vous avez présenté la liste lundi avec Christophe Jousset. Il disait que lui, il n'aurait pas mis Hakimi dans cette liste. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai débat autour d'Achraf Hakimi. Oui, parce que théoriquement, c'est le meilleur joueur africain de Ligue 1. Alors, on sait qu'il faut qu'il soit international africain. Mais après, ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde ou pas, peut ne pas toujours, sauf quand ils nous éblouissent. Nous, c'est la Ligue 1 qu'on va suivre. Oui, évidemment. Frédéric, est-ce que vous avez... Alors, vous nous avez, évidemment, vous serez un des votants puisque le jury, je le rappelle à tous nos auditeurs et téléspectateurs, c'est une centaine de personnes et ce sont tous ceux qui suivent la Ligue 1, qui sont des spécialistes et qui ont un regard particulier sur la Ligue 1 et les joueurs africains des effectifs. Non, il y a un joueur dont on n'a pas parlé, c'était Rem Mofi, l'attaquant nigérian de Nice. Je le suggérais, on a compris. On va en parler dans quelques minutes. En fait, il n'a pas réussi à qualifier les Niçois pour les demi-finales de la Ligue 1 conférence, mais il a quand même, lui aussi, fait une très bonne saison. Moi, je m'en remets aux téléspectateurs, aux auditeurs. Une très bonne première partie de saison. Là, on a des drapeaux sénégalais de sortie. Habib Diallo... En attaquant, quand même, je crois qu'il a marqué sept buts en douze matchs. Il a été très bon avec Lorient sur la première moitié. Avec Lorient et avec Nice. Lorient et Nice, ça peut faire un bon score comme Diallo. Donc, les deux se tiennent, tu vois. Mais si on fait remonter un peu les réactions, il y en a beaucoup pour Habib Diallo. Rémi, là, je crois que vous avez visé juste. Rémi, tu peux venir habiter au Sénégal. Il dit même Barsédi. Non, et sinon, c'est pour Chancel. À cœur ouvert pour Chancel Bemba, nous dit Maxime Ving. Je soutiens la présence de mon compatriote Delphine Taraboucha. Donc, Chancel ou Habib Diallo, peut-être ? Alors, ce sera la 15e édition de ce prix Marc-Vivien Foué. Vous le savez, au tout début de ce prix Marc-Vivien Foué, il y en avait eu un qui avait reçu deux fois consécutivement le titre. C'était Gervignaud à l'époque. Et donc, il y a pour l'instant 13 lauréats. Est-ce que... J'avais une question, tiens, pour le joueur, pour l'ancien joueur Marc Libra. Est-ce que, selon vous, ce prix est rentré et est un marqueur dans les curriculum vitae et des joueurs, dans les CV des joueurs ? Est-ce que, selon vous, il a déjà acquis ses lettres de noblesse ? On voit que, par exemple, les clubs communiquent lors du lancement de la liste. Automatiquement, ils disent. Mais d'avoir un joueur qui a apporté, regardez, à Lens, on en a parlé, que ce soit à Rennes, que ce soit Gervignaud, on est obligé d'en parler. Parce que c'est important. Ça représente l'Afrique. L'Afrique est un continent immensissime. Donc, on est en France. Quand on arrive à décrocher, je pense qu'il y a pas mal de gamins quand ils sont en centre de formation. Ils ont été un petit peu bercés par RFI, par ce qui se passe. Et ils voient leurs grands frères, parce qu'ils appellent ça des grands frères. Un jour, peut-être que je vais le gagner. Donc, oui, c'est important. C'est rentré. On ne peut plus dire aujourd'hui, après la 15e édition, oui, c'est un petit coup d'essai. Non, ce n'est pas un coup d'essai. Et je sais qu'il y en a... C'est un tremplin. Mais bien sûr. Et il y en a qui sont là en se disant, j'aimerais bien l'avoir. Parce qu'il y en a, quand on va dans les clubs, moi, tu sais, je ne l'ai pas eu. Ah, tu as voté RFI, tu avais voté pour moi ou pas ? Écoute, je ne sais pas si je vais voter pour toi. En tout cas, voilà, tu fais partie des meilleurs africains français. Parce qu'il y en a d'autres qui peuvent arriver. Mais voilà, c'est pour ça que moi, le troisième, ça peut être souvent l'année prochaine. Il faut qu'il confirme pour l'année prochaine. Sauf que les deux premiers, pour moi, sont toujours très importants et influents. Et moi, le troisième, je mets toujours quelqu'un pour l'encourager. Comme j'avais fait la saison passée aussi. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. En tout cas, il y a une grande adhésion déjà de nos auditeurs qui toujours pront à donner leur avis et leur classement. Et puis, vous, vous votez. Vous en avez l'habitude, Xavier, Rémi et Frédéric. Alors, on continue. Et on va parler football. On va parler Coupes Européennes. C'est terminé. C'est fini. Nice est éliminée. De la Ligue Europa Conférence, il n'y a plus de clubs français. Nous avons donc les affiches des demi-finalistes des trois Coupes Européennes existant actuellement. Et les clubs italiens, ça ne vous aura pas échappé. Et ce taille, la part du Lyon, on en avait déjà parlé hier avec Matteo Tchofi, parce qu'on est sûr qu'il y aura un mille années en finale de la Ligue des Champions. Ils sont encore deux en demi-finale. Mais d'autres clubs italiens se sont donc qualifiés hier soir. Ils sont au nombre de cinq. Dans toutes ces équipes, il y a aussi beaucoup de joueurs français. On a Karim Benzema. On a Olivier Giroud. On a Adrien Rabiot. On a aussi Jean-Kevin Augustin ou Kurt Zouma. Mais comme d'habitude, nous n'avons pas de club français dans ce niveau de la compétition. L'OGC Nice, qui portait tellement les espoirs hier du football français, en dépit de son parcours étonnant, encourageant, a été éliminé, sorti par le FC Bâle, en plus sur sa pelouse de Nice. Triste soirée, donc. Il faut dire que rien n'allait trop dans cette soirée. Parce qu'on a vu, par exemple, que les supporters qui étaient venus de Suisse, au dernier moment, il y a eu un arrêté préfectoral. Ils ont été interdits. Ils ont été refoulés. Donc, c'était dommage parce qu'ils auraient bien aimé participer à la fête. Et puis, bon, après, il y a peut-être la composition de l'équipe qui en a surpris certains. Didier Digard s'est sans doute trompé. Il l'a reconnu, d'ailleurs. Un échec, donc, qui en suit d'autres. Six équipes étaient en piste, je le vous rappelle, en début de saison. Les équipes se battent pour se qualifier chaque saison et patatras. Est-ce que vous comprenez pourquoi, Marc Libra, finalement, à chaque fois, on se dit, allez, il faut la place européenne, la place européenne. On se bat pour ça. On gagne la Coupe de France pour ça. Et puis, alors, parfois, on a l'impression que les équipes à l'intersaison changent tellement que, finalement, elles ne sont absolument pas compétitives. Ou alors, elles ne tiennent pas la distance. Je ne sais pas si elles ne tiennent pas la distance. C'est vrai que les équipes font le maximum. On en parle actuellement. On veut l'Europe. On veut l'Europe. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a l'Europe, à partir du mois de septembre, on commence à dire, ah, mais le ring, il faut jouer le jeudi. Il faut jouer le mercredi. Est-ce qu'on peut décaler les matchs ? On cherche toujours des excuses. Et puis, après, il y a une chose qui est assez impressionnante. On l'a vu sur l'exemple de Bâle. C'est que quand le tirage au sort est fait Bâle, Nice et la plupart des journalistes, des consultants s'intéressent à la Fiorentina. Donc, si on passe la Fiorentina, ça sera la finale ouverte. Moi, j'étais à Bâle. J'ai commenté le match. La plupart des supporters, la Fiore, ça donne quoi cette année ? Non, mais attendez, il faut déjà jouer Bâle. Oui, mais Bâle, ça fait 10, 12 ans qu'on ne les voit plus. Ça n'existe pas. Mais Bâle a un grand passé au niveau européen. Ceux qui n'avaient pas Nice. Et malheureusement, on se la joue totalement. On se la joue. On pense qu'eux. On imagine qu'eux. Le problème, c'est qu'il faut les jouer, les matchs. Nous, on est les rois, les Français. On est les meilleurs du monde. On sait tout faire, mais on ne passe jamais les tours. Il ne faut pas s'en prendre qu'à Nice. C'est Paris, c'est Marseille, c'est Monaco. C'est tous ces clubs-là qui sont les premiers fautifs. Marseille a un triste record de défaite consécutive. Ce sont clairement ces clubs-là. Mais quand Nice a la solution à Bâle. Ils mènent. Ils font la différence. Ils se font rattraper de deux. Hier, ils mènent 1-0. Ils n'arrivent pas à faire la différence. Parce que ce but arrive rapidement. C'est la fête. On chante, on danse. C'est super. Mais il faut le jouer, le match. Il faut le jouer. Et à l'arrivée, ça fait 2-1. Et on passe un peu pour des imbéciles. C'est ça qui est dommage. C'est qu'on joue toujours les matchs avant. Et on pense qu'on est les plus forts. Je vais vous faire un petit rappel. Quand Unai Emery signe, la plupart ont dit « Mais c'est qui cet entraîneur ? Il n'a jamais rien fait. » Rien qu'à lui, Unai Emery, il a plus de Coupes d'Europe que nous, tous les clubs français réunis. C'était juste pour faire ça. Et à l'époque, j'avais dit ça. On m'a dit « Oui, mais il n'est pas sérieux, Unai Emery, pour rentrer les paris. » Il n'est pas sérieux. Mais à lui, tout seul, il gagne plus de Coupes d'Europe que tous les clubs français. Et on voit ce qu'il fait avec Aston Villa. Xavier, d'une façon générale, on pense à d'autres saisons. Je me souviens de Lille, une année qui avait fait, je crois, 0 points ou 1 point. On a l'impression qu'il y a comme un... Est-ce qu'il y a un complexe ? Ou alors, on se croit trop beau. Je rejoins un peu ce que dit Marc. Il faut quand même différencier ceux qui jouent la Ligue des Champions. Et on s'est moqué de l'OM, mais ils étaient en Ligue des Champions cette année. On sait que vraiment, le niveau est extrêmement élevé. De ceux qui jouent les autres Coupes européennes. Et là, vous faisiez allusion au vainqueur de la Coupe. Je crois que le FC Nantes, le parcours qu'il a fait, était totalement inespéré. En revanche, Monaco et Rennes, là, c'est un vrai scandale. Mais Monaco, d'ailleurs, ils auraient dû être en Ligue des Champions. Ils prenaient au sérieux le barrage. Ça fait deux ans déjà. Ils se font à chaque fois avoir en barrage. Ils se retrouvent en Ligue Europe 1. Et là, ils se font éliminer au tir au but. Alors qu'ils avaient d'ailleurs gagné le match allé. Non, mais Monaco, c'est un scandale. Rennes, c'est une vraie déception. Alors après, on tombe sur Nice parce que c'est les derniers qui sont là. Mais franchement, c'est leur mettre une grosse responsabilité parce que c'est vrai qu'ils font une saison pas terrible. Et de les retrouver là comme dernier espoir du football français, c'est un malheureux concours de circonstances. Mais il y a des équipes, à commencer par Monaco et Rennes, qui, eux, n'ont pas assuré du tout le rang qui est le leur. Rennes était en Ligue des champions il n'y a pas longtemps. Monaco, à chaque fois, joue pour la Ligue des champions. Et ils ne sont pas capables de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europe 1. Là, il y a une vraie défaillance qui pénalise le football français. Donc moi, j'épargne un petit peu Nice qui va faire plaisir à notre ami Patrick Juillard parce qu'effectivement, ils n'ont pas été bons. Ils ont raté la marche. Mais ce n'était pas sur eux que devait retomber cette responsabilité. Il y avait d'autres équipes qui devaient assurer mieux que ça auparavant. Rémi, quelle est, selon vous, la raison de ces échecs successifs et répétés ? Est-ce que les effectifs, les investissements, ou alors peut-être qu'il n'y a pas assez de joueurs français puisque les bons français, finalement, sont dans les équipes qui sont en quart de finale comme Rabiot ou comme Olivier Giroud ? Ou Benzema ou Kavin Vinga ? Attendez, qui a battu Nice hier ? C'est Kevin Augustin. Il était au Paris Saint-Germain. Vous ne voulez pas me dire que Bals, c'est une grosse puissance financière. Et d'ailleurs, la dernière fois, qui marquait des buts encore contre ? C'était Di Maria qui a été rejeté au Paris Saint-Germain. Il était en Ligue 1. C'est là où je ne comprends pas parce qu'aujourd'hui, vous voulez parler de ces équipes-là qui doivent être excusées. Elles ne doivent pas être excusées. Je n'excuse pas, je cherche la raison, selon vous. Parce que justement, la raison, c'est quoi ? C'est que, justement, ce qu'on appelle en France, par exemple, la formation, non seulement on se rend compte aujourd'hui que ce n'est plus la même chose, mais même les joueurs qu'on a, on ne les conserve pas. Parce que quand on parle de formation, je vous prends par exemple... Justement, je pense que la France est pillée de ce côté-là, non ? Oui, mais attendez, pour être pillée, il faut accepter. On ne vient pas, on n'a jamais fait un braquage sur une équipe de la France. Donc, à une certaine période, on s'est dit quand même que, en 76, que Saint-Étienne était au même niveau que Bayern. Que Saint-Étienne avait joué la Ligue des Champions. On s'est dit quand même que... Oui, mais attendez. Oui, mais attendez. En 2016. 2009, je prends bien 2008-2009, on a revu, justement, des jeunes de Saint-Étienne qui étaient encore en Ligue des Champions. Comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre toutes ces choses-là qu'on peut faire avec ce qu'on a en main au lieu d'aller toujours chercher parfois où il nous faut tel joueur et dès que celui-là arrive, vous le jetez et finalement, c'est lui qui vient vous battre. Exactement comme on a vu ça avec Tupou Moutin qui venait battre le Paris Saint-Germain. Et il y a un proverbe africain qui dit « Utilise le bâton que tu as en main pour tuer le serpent. » Oh là là ! Frédéric ? Non, mais le grave problème, c'est que ça arrive cette année. Mais ça arrive, en fait, tous les ans. C'est surtout ça. Marc rappelait tout à l'heure, on a deux Coupes d'Europe. C'était il y a 30 ans les deux victoires françaises en Coupe d'Europe. L'OM en Ligue des Champions, le PSG en Coupe des Coupes. Et il y a un ratio aussi qui est intéressant. Je regardais, il y a eu 14 finales de jouets pour les clubs français. Ils n'en ont gagné que deux. Donc déjà, on a le plus mauvais ratio. Quand on arrive à la finale, ce qui est très rare, on les perd. Mais regardez les Portugais, les Néerlandais... On ne va même pas en demi-finale. On ne va même pas en demi-finale. Parce que le PSG était en... L'OM a été en finale en 2018. Le PSG a été en finale en 2020. Donc, ça ne remonte pas. On ne remonte pas jusqu'en 1976 comme Rémin Gono. Il y a eu des clubs français en finale. Ils ne les ont pas gagnés, d'accord. Mais au moins, ils étaient en finale, en demi-finale. Là, on ne passe même pas à l'écart. Mais est-ce que c'est un complexe, Marc, des clubs français ? On est double champion du monde, mais le foot de club n'arrive pas à gagner les clubs d'Europe. Je ne pense pas qu'il y ait de complexe. C'est juste qu'à un moment donné, on se croit supérieur aux autres. On le voit dans tout ce qu'on est capable de faire. On ne sait plus gérer aujourd'hui des supporters qui viennent. On ne sait plus rien faire en Ligue 1, pour moi. Et encore une fois, dans une préparation, j'étais à balle. On nous explique. La plupart des gens nous parlaient. La Fiorentina, c'est un bon tirage. Mais on n'a même pas joué balle. Attention ! Et que ce soit tous les chroniqueurs. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on nous explique. Et Paris, rappelez-vous, on nous explique chaque fois. Ah, la phase de poule. Mais c'est simple. Ça va passer. Ah bon, ça va passer. Puis la Rémi finit deuxième. Quand ils finissent deuxième, ils prennent le plus dur et ils sont sortis. On nous dit, on est déçus. Mais jouez les matchs. Deux petites réactions. Oui, il y en a beaucoup. Pro-Dame à ton dos. Les équipes françaises sont nulles en Europe. Et Junior Kimpo. Junior Kimpo, il nous dit, la Ligue 1, le niveau de la Ligue 1, c'est une ligue de fermiers et de boulangers. Bon, alors c'est sûr. C'est sûr que la Ligue 1, en tout cas, on dit toujours qu'on est parmi les cinq grands championnats européens. Mais on est le dernier des cinq. Et notre place, elle est un peu branlante puisqu'on est menacé. Alors, on a longtemps été menacé par les Portugais. Et là, on serait menacé par les Pays-Bas. C'est-à-dire que la France, qui est actuellement cinquième, qui n'a plus de club dans le dernier carré des trois coupes européennes, peut se faire doubler par les Pays-Bas. Mais les Pays-Bas n'ont plus qu'un représenté, c'est la Z d'Alkmaar. Et pour que les Pays-Bas passent devant la France, il faut que la Z d'Alkmaar gagne la finale, gagne la Ligue 1, la Ligue 1, et qu'ils en gagnent au moins deux sur les trois à jouer. Donc, il y a quand même peu de chances que la France perde cette cinquième place. Peu de chances. Ils sont en demi-finale. S'ils sortent West Ham, ils sont en finale. On n'en est pas si loin. Mais bon, a priori, West Ham est plus fort. Mais bon. A priori, Nice est plus fort que la Cébale. Voilà. Mais il y a un risque. C'est vrai. Il y a un risque. C'est vrai. Il y a un risque. Alkmaar. La Z d'Alkmaar a été en finale de la Coupe de l'UFA à l'époque en 1981 contre Ipswich. C'est presque 76. Voilà. Pour les plus anciens. Il parle de l'antiquité. Non, mais c'est un club qui a aussi une histoire. On verra si cette place des clubs français est menacée. Mais en tout cas, la conséquence, c'est qu'on a moins de place la saison d'après en Europe. On continue parce qu'il y a aussi des matchs au cours du week-end prochain et ça, ça nous intéresse. La Juventus de Turin de retour en Serie A. Et si je dis de retour, c'est parce qu'elle est sur le podium depuis hier soir. Non, elle n'a pas joué de match. Si, elle en a joué en Ligue Europa et elle a même gagné, elle s'est même qualifiée. Mais surtout, hier, le club des Bianconeri, on vous en avait longuement parlé de ce problème avec Mathéo Tchofi, elle avait eu 15 points de pénalité, c'était au mois de janvier dernier. Eh bien, hier, temporairement, cette punition infligée pour fraude comptable présumée, et l'enquête est toujours en cours, eh bien, ils avaient donc dégringolé au classement. Mais ils ne se sont pas laissés abattre. Ils ont continué à travailler et les voilà donc troisième. Ils vont se retrouver face à l'équipe de Naples. Alors, on peut se dire peut-être que les dynamiques sont complètement différentes parce qu'on se retrouve avec une équipe de la Juventus, eh bien, qui s'est qualifiée hier, qui en plus se retrouve troisième et qui a toujours des ambitions européennes. Alors que Naples, Naples vient d'être éliminé en quart de finale, c'était la première fois qu'ils le disputaient de leur histoire, mais en quart de finale de la Ligue des Champions et les Napolitains prétendent quand même toujours au Scudetto. Maintenant, ils n'ont plus que ça à jouer, mais ils ont 14 points d'avance sur le deuxième qu'elle a la Diodrome et ils ont 16 points d'avance sur la Juventus. Finalement, Xavier Barré, ce match, les Napolitains avaient gagné le match allé 5 à 1. C'était une drôle de correction et on avait vu toute la beauté du football de Naples. Est-ce que là, on peut se dire finalement que ça va être un peu une histoire d'égo ? La Juve va vouloir montrer qu'elle renaît de ses cendres ? Clairement, ça va être un match très intéressant, même si Naples sera champion puisqu'ils ont une telle avance que même s'ils seront champions. Mais le problème pour Naples, c'est qu'aujourd'hui, ils sont champions mais ils ont été incapables de battre le cinquième du championnat en trois confrontations puisqu'ils ont perdu en championnat contre Milan 4-0. En quart de Ligue des Champions. En Ligue des Champions, ils ont perdu 1-0 le match allé. Ils ont fait 1 au retour. Le match allé quand même. Oui, mais bon, ils ont été incapables de les battre. Précisons une chose quand même. Ossimen n'était pas au match allé de ce quart de finale et là, il sera là, il est revenu et c'est même lui qui a inscrit ce but de raccroc. À l'arrache et mes ambeaux étaient suspendus pour le match retour. Mais bon, ce Naples-là, finalement, il aura ce titre sur sa formidable phase allée. Et depuis, on a un sentiment... Il y a d'autres clubs comme ça. Oui, ça arrive. Mais là, du coup, forcément, même s'il y a une énorme attente à Naples puisqu'ils n'ont plus été champions depuis 1990, ils sont champions mais ils n'ont pas été capables de parachever cette magnifique saison avec un beau parcours européen. Donc, moi, je pense que pour eux, effectivement, la façon de finir en beauté, c'est bien sûr d'aller gagner à Turin mais ce sera compliqué parce que la You veut aller en Coupe d'Europe parce qu'effectivement, on leur a remis les 15 points mais en fait, c'est juste une suspension de la sanction qui avait été prise. J'ai dit que c'était temporaire. Voilà. Ils peuvent quand même être pénalisés le mois prochain. Comme ça ou autrement. C'est pas un peu moins. Peut-être un peu moins. On ne sait pas parce qu'il y a aussi des ramifications. Rémi, on est quand même assuré du spectacle. Oui, spectacle il y aura d'autant plus que Naples est quand même... Je me souviens ici, nous étions avec Moukandio qui a réussi à se faufiler. Il nous disait que l'équipe qui jouait mieux en Ligue des Champions c'était Naples. Il avait même dit que Naples devait gagner la Ligue des Champions. Il avait voyé une championne qui jouait pas. Moi, je rigolais, je disais qu'il attendait L'Oréal. Il attendait L'Oréal. Et bien évidemment, aujourd'hui, on voit que Naples, justement, ce que je disais, il faut éviter ça parce qu'ils avaient déjà une certaine suffisance. Ils se disaient qu'ils étaient imbattables et qu'ils avaient une défense imperméable qu'ils ne prenaient pas. Mais là, subitement, on a vu qu'ils étaient trop, trop fragiles sur le plan défensif. Bon, on peut peut-être dire que parce qu'il manquait des éléments clés, mais quand on regarde quand même les dernières prestations qu'ils ont livrées, c'est vrai que ils auraient pu passer. Ils auraient pu passer parce que quand on regarde le match contre Milan AC, ils ont non seulement de la possession, mais ils ont beaucoup d'occasions qu'ils ont eues avant d'Angers. Donc moi, je trouve quand même ce Naples beaucoup plus consistant que cette équipe qu'on est en train de venir nous ressusciter. Enfin, nous sommes à Pâques, c'est-à-dire que Jésus est ressuscité, la Louvre est aussi ressuscité, et il n'y a que l'OM que j'attends maintenant parce qu'on va me dire que l'OM qui a perdu justement son championnat en 1993. On va nous dire que non, l'OM également aussi, suite à une décision, on décide de remettre le trophée à l'OM. Marc, est-ce que quand même finalement Naples, ça vient depuis tellement loin cette équipe qui remontait petit à petit, qui s'est soufflée souvent au même moment en championnat et qui reculait largement au classement après, flirtait avec la première place. Là, c'était peut-être, même si on ne choisit pas la compétition, là ils se disent qu'il y a quand même presque le plus beau qui reste. Pour eux, c'est le Scudetto. Pour eux, ça reste le Graal. 33 ans qu'ils attendent. Oui, je me trouve très dur parce que pour moi, Naples a fait une saison exceptionnelle. Je pensais que Naples était capable d'aller encore plus loin. Quand on voit les deux matchs aller-retour face à la Cé Milan, c'est exceptionnel que la Cé Milan passe. Mike Mellian les a écœurés de début jusqu'à la fin, qu'on le veuille ou non. Et ils sont capables de marquer 100, 150 buts. Là, ils sont pour ratés. Mais il y a des moments ou des matchs où vous passez à travers. Sur ces matchs-là, ils sont passés à travers. Donc, c'est vraiment... Je suis d'accord, mais même ça. C'est beaucoup. Oui, mais sans parler du match de championnat. Le match de championnat, quand tu attaques tes huitièmes de finale et que tu as déjà 22 ou 23 points d'avance et que tu as fait le travail, tu as fait le taf. Après, Zambo n'est pas là, Kim n'est pas là, Ozymen n'est pas là. Excusez-moi, ça change vraiment l'équipe. Et ils ne sont pas passés loin de quand même de créer l'exploit. Parce que s'il y a 15 minutes de la fin, Mike Mellian n'arrête pas le pénalty, je pense qu'on vit 20-25 minutes de folie. Bon, c'est le football, c'est comme ça. La Cé Milan, qui était la moins bonne équipe, est passée. Mais cette équipe de Naples, pour moi, elle reste la meilleure et elle va aller chercher ce Scudetto qu'elle attend depuis plus de 33 ans. C'est mérité. Oui, mais c'est mérité sur ce paletti, sur ce qu'il a fait, sur l'ensemble de la saison. Il y a un intérêt pour Victor Rossimen d'aller chercher le titre de meilleur buteur. Il réalise une saison exceptionnelle. En tout cas, les téléspectateurs, ils sont derrière Napoli. Gino Bossa, qui nous dit Napoli aura un avantage certain. Il va gagner contre la Jus. Et puis, Alfred Ganga qui vous trouve un peu sévère, Xavier, effectivement. Napoli fait mieux que le PSG. Il nous rappelle, cette année. Annie, cette histoire de remettre les 15 points en attendant dans 15 ou 20 jours peut-être de les lever, c'est n'importe quoi. Excusez-moi, ce n'est pas possible. C'est incroyable. Non, mais c'est une aberration. C'est que d'un coup, on se réveille, ils ont 15 points de plus. Et finalement, le championnat... Non, mais soyons sérieux. On se demande parce qu'il y a appel. Amourinho, l'Hervé, j'ai dit. Ils ont un Italie. Ce n'est pas possible de voir ça. Un Italie, c'est inadmissible, je suis d'accord avec toi. On a imaginé. Ça fausse tout. Ça fausse tout. Tout, tout, tout. Et celui qui est 4e, 5e, il fait quoi ? Mais c'est un arrangement à l'italienne. C'est-à-dire que si la Juve gagne la Ligue d'Europa, ils seront... Oui, la Cameroulaise, mais même en Espagne, en Espagne, on se souvient avec Valance. Si la Juve gagne la Ligue d'Europa et donc ils seront qualifiés pour la Ligue des Champions via la Ligue d'Europa, on va re-sanctionner la Juve et on va qualifier Milan ou l'Inter pour la Ligue des Champions. Mais non, non, non. Je voudrais dire que même en Espagne, il y a eu ça avec Valance en 2004, justement, où on s'est retrouvés en train de jouer un championnat à 20. À cette époque, c'était 18 parce qu'on a dit bon, écoutez, on a d'abord fait qu'ils descendent et après, parce qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient fait. Maintenant, on fait qu'ils remontent et tout ça. Bon, voilà. Donc, ces exceptions, ce n'est pas seulement en Afrique. Non, non, là, on citait l'Italie. Mais c'est scandaleux. Vraiment. Ça pose tout à un moment et à l'autre. En tout cas, le rendez-vous de ce match, ça sera à 18h45 en temps universel dimanche soir. Et puis, il y a aussi des chocs en prévision dans l'Hexagone. En Ligue 1, le sprint final est lancé. Alors, en bas de classement, on le sait et on y viendra la semaine prochaine parce que ça se bagarre pour descendre ou ne pas descendre et le premier club à descendre peut-être au cours du week-end, on risque de le connaître et ça pourrait être le scot d'Angers. Alors qu'en tête de classement, alors, hormis le PSG assuré de sa place européenne et qui quand même devrait aussi gagner son 11e titre, eh bien, on se bat encore et on a un nombre de points tellement réduits entre les uns et les autres que c'est spectaculaire. Samedi soir, ils seront les premiers à jouer. Ce sera le RC Lens qui recevra l'AS Monaco. Alors, ce match, allez, Rémi, RC Lens avec l'AS Monaco. Eux, ils ont deux points d'écart. Je ne me trompe pas. Deux points d'écart entre le troisième et le quatrième. 61-63. Ce qui fait que Monaco peut encore prétendre à une place européenne. Est-ce que selon vous, on connaît les statistiques, je crois qu'ils ont gagné 14 matchs sur 15 à domicile, les Lençois, cette saison. En tout cas, ils n'ont pas perdu. Est-ce que selon vous, ils vont réussir à augmenter leur avantage, les Lençois ? Moi, je crois. Sincèrement, je crois parce qu'ils ont quand même une équipe, même si on peut voir que la dernière prestation passe à l'Augres parisien, peut-être parce qu'ils ont aussi été en infériorité numérique. savent aussi... Tout le monde dit que le match a changé au moment où... Ça a changé à partir de là. Donc, quand on ne peut pas avoir tout... Le carton rouge est sorti, oui. Donc, moi... Le carton rouge, logique quand même. Non, non, c'est sûr. Il y a fait un très grand match. Pardon ? Mais... Qui ? Franchement... On parle des vlèges, toi, tu viens me parler de quelqu'un que même les Parisiens ne veulent plus. Mais attends, ce n'est pas possible. Si on lance sur Messi, vous finissez les missions. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, lance est déjà un bon milieu de terrain. Je crois quand même que... D'ailleurs, deux sont nominés au niveau de... Ce qu'on peut dire les meilleurs joueurs africains de cette année. Donc, je crois quand même que... Même si le carton rouge, c'est trois matchs d'exclusion. C'est bon. Oui, oui, oui. Et parce qu'il ne sera pas là. Mais je crois quand même qu'il y aura un Nana, un Camerounais, qui va prendre le relais. Donc, je crois quand même qu'au regard de cette équipe de lance, il y a beaucoup. Ça n'a pas apporté une certaine lumière alors qu'au niveau de Monaco, aujourd'hui, ça brille. Demain, on ne sait pas ce que ça donne. C'est une équipe très inconstante de telle sorte que chez moi, même si on donne n'importe quel joueur à Monaco, parce que quand vous regardez l'effectif, vous vous dites quand même que... Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-derrière ? Normalement, ils devraient être là. Donc, finalement, tu donnes n'importe quel joueur à Monaco, il devient moyen. Comme le dit un proverbe africain, tu donnes la lampe à un aveugle, ça ne sert à rien. Xavier, sur ce choc entre le troisième et le quatrième, et ça peut être, on le sait, la troisième place, c'est barrage pour la Ligue des Champions, mais c'est une place donc très importante. Très importante que Monaco a l'habitude d'occuper. Et de se louper, donc peut-être que c'est mieux que ce soit Lens. Surtout que ce serait mérité parce que ça fait deux saisons depuis son retour en Ligue 1 que Lens est septième. Donc là, vraiment, ils jouent pour jouer l'Europe. Alors, bien sûr, est-ce qu'ils pourront faire face sur tous les tableaux, ils ne pourront pas faire pire que les clubs français de cette saison, mais c'est vrai que passer directement d'un club de Ligue 1 à un club de Ligue des Champions, il y a un énorme écart. D'ailleurs, Franck Aiz, l'entraîneur, disait hier si on a la Ligue des Champions, on sera content, si on a la Ligue Europe 1, on sera content aussi. Mais je pense que le public, le public l'ensoit qui est formidable, il attend quand même la Ligue des Champions. Donc, il faut absolument que Lens ne perde pas ce match parce qu'attention, ils ont perdu un match, vous l'avez rappelé, contre une autre équipe de la Côte d'Azur. Donc, il faut qu'ils fassent attention parce que cette équipe de Monaco, elle est capable de très médiocre, mais très bonne aussi. Donc, ce n'est pas gagné pour les Lens-Ois. Un match sur 15. Oui, mais ce n'est pas gagné pour les Lens-Ois. Marc, est-ce que la pression dans ce cas-là, elle peut être négative ? Par rapport à l'enjeu ? Je pense que les Lens-Ois se battent depuis deux ou trois saisons. Ils pratiquent un jeu qui est très attrayant, c'est très intéressant. Je crois que c'est très bien de voir jouer Lens. Abdoul Samet, on prend l'exemple face au P&G. Tout le monde dit oui, c'est scandaleux. Il prend le rouge, oui, il prend le rouge, mais c'est que peut-être l'enjeu de ses grands rendez-vous lui fait péter un câble. Parce que je ne vois pas pourquoi il va s'essuyer la semelle. Il prend trois matchs, tout le monde est outré. C'est une agression, il peut lui casser la jambe. Donc, certes, c'est un joueur de Paris, certes, c'est méchant, mais c'est peut-être l'enjeu. Et c'est ça où Lens va devoir progresser. C'est que peut-être dans la dernière ligne droite quand il va falloir faire la différence. Et le coach qui nous explique oui, mais si on a Ligue Europa, excusez-moi mon oeil, c'est que la Ligue des Champions qui est intéressante par rapport à l'argent. Après, peut-être qu'il est réaliste et qu'il pense que derrière, son équipe a peut-être que le niveau de la Ligue Europa. Alors, glissons sur l'Olympico, parce qu'il y a un match samedi soir important et il y a un match dimanche soir qui est très important. Marc, c'est Olympico. Marseille l'avait emporté au match allé. On a regardé tout à l'heure. C'était 1-0 avant la Coupe du Monde si je ne m'abuse. Comment vous voyez cet Olympico qui est toujours un match à part entre Lyon et Marseille ? Il y a plein d'animosité. C'est toujours difficile d'aller à Lyon même si Marseille reste un petit peu favori mais depuis quelques semaines. Marseille a récupéré sa place de Dauphin. A récupéré sa place de Dauphin mais depuis quelques semaines, Lyon s'est un petit remis dans le sens de la marche. Donc, ça va être un match très ouvert. Ils sont loin des places européennes mais bon. Eux, ils ne jouent presque plus rien. Il y a toujours un espoir peut-être mais bon, on peut toujours rêver. Il faudrait faire un sans-pôtre jusqu'au bout et que toutes les équipes que ce soit à Lille ou que ce soit se cassent un petit peu la figure. Mais ça va être très difficile pour Marseille en sachant que Marseille est encore une fois beaucoup plus à l'aise puisqu'ils ont réglé le problème à la maison en gagnant face à Troyes. Chancel et Mbemba est de retour. Vitinha qui joue devant avec un Alex Sanchez qui va tourne autour. Ça peut être intéressant mais Lyon, sur ce match-là, Lyon reste le favori parce que c'est jamais évident à Lyon d'aller gagner mais Marseille est toujours capable de faire un petit coup à l'extérieur. Pour moi, ils sont capables de le faire. Maintenant, on va voir si l'ensemble du match, ça se passe bien. Un complément sur ce que nous dit Marc Rémi. L'Olympico, vous le voyez comment ? Je vois Marseille parce que comme nous sommes déjà à côté des cartons, je voudrais être presque pour dire quand même qu'au regard de ce qu'on peut voir comme match et surtout par rapport au fait qu'aujourd'hui, Marseille n'a pas le droit à l'erreur parce que si Marseille trébuche, ça risque d'être très difficile derrière. Donc Marseille, aujourd'hui, joue sa survie pour la Ligue des Champions. Il y a un calendrier très difficile puisqu'ils vont à Lyon, ensuite ils iront à Lens et ils iront à Lille. Alors leur chance, c'est qu'ils marchent mieux à l'extérieur qu'à domicile. C'est magnifique de jouer ça. Oui, absolument. Donc on a une fin de championnat. Et la Télosone qui nous dit l'OM sera deuxième grâce à son ancienneté et à son expérience. Amen. Amen. C'est bon. Bon, Marc est content. On peut aller vers les cartons. Carton jaune. Un carton là. Il sort un carton jaune. Ouh là là là. Carton rouge. Carton rouge. Carton vert. Et tout de suite, la parole est à nos auditeurs et internautes, à nos fidèles, ceux qui nous suivent et qui nous envoient leur carton chaque semaine sélectionné par David Finzel. Bonsoir, je suis Pierre Fillor-Sefleur. Je vous suis à Port-au-Prince en Haïti. J'adresse un carton vert à Manchester City de Pep Guardiola pour la qualification contre le Bayern Munich. On va jouer contre le Real Madrid en demi. On va gagner cette fois-ci contre Rémi N'Gono avec notre grand cyborg Erling Allande. Bonjour à Radio-Foot, je m'appelle l'offre depuis la RDC. Mon carton est rouge et c'est pour la revue de réclimateur. Mais c'est surpain. Accorder de tels pénaltys en Ligue des Champions, or la Ligue des Champions, c'est une compétition émotionnelle. Il ne faut pas continuer avec ça. Ça tue le football. Merci. Bonjour à Radio-Foot International, moi je m'appelle Ismaël Abdoulaye, d'origine centrafricaine, j'habite ici aux États-Unis. C'est un carton vert, parti directement à mon club de cœur Real Madrid. Nous sommes dans les chômés pour gagner la 15e finale de la Ligue des Champions. Merci beaucoup, bonne émission à vous. Bye bye. Salut tout le monde, moi c'est Amadou Benjamin depuis Ngaoundé Ré Cameroun. Moi je donne un carton vert au jeune pépite du Real Madrid de Rodrigo qui a fait un match exceptionnel contre Tiatie et qui a célébré comme le meilleur joueur du monde Christian Ronaldo, son idole. C'est bien moi que l'on nous a mis depuis Kinshasa, précisément à Néadassé. Je donne mon carton vert, vert, vert à Pep Guardiola pour sa qualification et aussi son tactique de jeu. Enfin il a compris, pour gagner la Ligue des Champions, il faut copier José Mourine. Bonne émission. Bonjour équipe de Café de Sport, c'est Rosine Huitondaï depuis la RDC. J'adresse un carton vert à l'assimidant qui s'est qualifié en demi-finale de la Champions League après 16 longues années. Bon café de sport à tous. Salut à toute l'équipe du Café de Sport, je m'appelle Tomo Diorfel depuis Libreville au Gabon. Je viens comme ça adresser un carton vert au championnat italien qui a envoyé quatre clubs en demi-finale des compétences européennes. Merci. Salut Radio Foot, c'est Narcisse Paul. Je vis à Lubumbashi. Je donne un carton vert à Nesri pour les débuts marqués hier contre Manchester United. Début marqué. Donc vraiment, c'est incroyable. Quand c'est bon, il faut le dire. Ligue des dédicaces et force à vous. Bonjour à toute l'équipe du Café de Sport. Moi, c'est Boyer depuis le mai. Je veux donner un carton rouge au ministère des Sports camerounais qui, au lieu de chercher à régler le problème au NANA à l'interne, c'est-à-dire la fédération, le ministère et au NANA, ensemble, ils vont trouver une solution pour qu'ils reviennent en sélection. Non, le ministère préfère envoie le problème en Italie et crie un courrier à l'interne leur demandant de permettre à un NANA de revenir en sélection. Tout comme si l'interne avait une fois, ne serait-ce qu'une seule fois à empêcher un NANA de venir en sélection. Carton rouge au ministère et surtout à Rémi Ngonot de leur rappeler le problème qui dit que l'instal se lave toujours en famille. C'est important. Bonne motion à vous. Bonjour à tous, c'est Christophe Nico, centrafricain résident à Dakar au Sénégal. Mon carton est vert à l'endroit des Fofs de Bazobongui, l'équipe de Centrafrique pour leur bon au niveau de la classification FIFA et aussi pour cet exploit lors des phases de la qualification pour la Cannes prochaine en Côte d'Ivoire contre Madagascar. Hommage à ma foota et on est derrière pour cette qualification qu'on attend tant au niveau de la phase finale. Bisous. Bonjour à la foota internationale, moi c'est Messe Mbenda depuis Kinshasa. Mon carton est rose, rose par rapport à la voix de Madame Annie. Je vous assure que c'est la première fois que je vous le vis c'était ailleurs, en tout cas j'étais époustouflé. Franchement, je ne croyais pas que la voix de celle dame pète comme ça. Comme le dit un professeur africain, il faut d'abord voir une personne avant de les juger. tchèque, je vous lève, je vous love beaucoup avec mes enfants ici. Alors, question, est-ce qu'il préfère ma voix ou est-ce qu'il préfère me voir ? Alors là, j'espère que c'est les deux. Les deux, surtout, il a dit, avec les enfants. Donc peut-être, il vous préfère comme la mère d'enfants. En tout cas, merci beaucoup et merci aussi à Roselyne qui nous a envoyé son carton. Aujourd'hui, on est toujours très preneurs des supportrices. Allez, Marc Libra, justement, je crois qu'il y a un petit écho à ceux qui ont été donnés. Oui, exact. Moi, c'est un carton vert, c'est par rapport à Clément Turpin. Je vois cette cabale qu'il y a eu contre lui, mais en fait, il n'y est pour rien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des instances du football qui donnent, qui dictent des règles et qui sont obligées de lui taper dessus comme de taper sur différents arbitres. Il est en Ligue des champions, il doit appliquer la règle. La règle, aujourd'hui, elle n'est plus du tout au goût du jour des défenseurs ultra modernes. Peut-être à mon époque, ça aurait pu exister, mais aujourd'hui, ça ne peut pas exister. On nous explique qu'on doit se jeter, ça effleure. Bêtement, il suit la loi. Donc, il y a une loi. Il faut changer cette loi très rapidement parce qu'autrement, on va s'en prendre à des hommes alors que ce n'est pas les hommes. C'est les instances derrière qui font n'importe quoi, qui sont assis dans des fauteuils et qui, je pense, n'ont jamais joué au football. Quand il y a main, il y a carton rouge, quelle que soit l'intentionnalité. On a bien vu que le coup à mécano, il ne le fait pas exprès. Mais bien sûr. Mais ça est rappelé. Le règlement, il dit ça. Vous griez un feu rouge. On ne va pas vous dire que je vous laisse passer. Là, c'est pareil. Et celui de Sayumane est très rigolo aussi puisqu'il sortait, le ballon sortait, tout allait sortir. Sur la ligne de touche, grâce à la barre. On adore. Les instances qui ont mis ça en place et arrêtons de taper sur les arbitres et surtout sur lui par rapport à ça. Vous avez un proverbe ? Non. Je n'en ai pas. Désolé, vous m'avez pris de cours. Alors, carton jaune à quelqu'un qui est dans une sélection où on met le jaune. Le Brésil. Oui, Charlison. Oui, Charlison. Il a les cheveux jaunes aussi. Ah oui, mais attendez. Mais je ne comprends pas. On nous a vanté ce type-là comme ayant un sens de but comme le Brésilien qui pouvait cartonner et tout et tout. Mais je me rends quand même compte que le gars a réussi l'exploit en première ligue d'être à zéro but marqué. Non, il a marqué trois buts. Mais les trois buts qui ont été si elle est hors-jeu. Donc, hors-jeu, il ne parvient même pas à se positionner sur un stade de football. Et cependant, on constate quand même que dans la sélection du Brésilien, eh bien, Richarison est titulaire pendant que Rodrigo, qu'on voit au Real Madrid briller, est complètement supérieur à lui. une superbe bicyclette pendant la Coupe du Mordeaux. Oui, oui, la Coupe du Mordeaux. C'est un cloveur africain qui dit qu'on ne saura jamais le mystère de l'homme qui a tué le lièvre avec la pipe. Xavier, à vous. Oui. C'est compliqué pour Richarison à Tottenham. Carton vert, moi. Carton vert, un joueur de Cadix que vous ne connaissiez probablement pas, Jérémy Ledesma, le gardien argentin. Alors, il a pris quatre buts contre Barcelone, mais ce n'est pas pour ça qu'il a un carton vert. C'est tout simplement parce qu'à un moment du match, eh bien, tout d'un coup, il a pris l'initiative de sprinter jusqu'au banc de touche, de récupérer un défibrillateur pour sauver quelqu'un qui était en train de faire un malaise dans les tribunes du stade de Cadix. Et son geste a permis à cette personne d'être évacuée vers l'hôpital et d'être donc sauvée. Bravo à lui. Alors après, il n'a pas été tellement récompensé puisqu'il a quand même pris quatre buts du Barça qui est allé gagner à Cadix. Bon, en tout cas, c'est un carton très humain. Frédéric ? Un carton vert pour l'entraîneur du Clermont Foot, Pascal Gassien. 59 ans, il vient d'être renouvelé pour un an de plus. Il est arrivé à Clermont en 2017. On n'entend pas beaucoup parler de lui. Il fait son boulot. Il les a fait monter en Ligue 1. Il fait bien jouer sur les clés. Cette journée, clairement, 19e budget de Ligue 1 qui est 11e, 43 points, déjà assuré de se maintenir en grande partie grâce à Pascal Gassien. Le carton de Radio Foot va à deux supporters qui avaient pris de la hauteur pendant le match de Retafe à Retafe. Il y a un problème. Les deux maillots, ils ne sont pas copains. Voilà. Un portait les couleurs de l'OM et l'autre portait les couleurs du PSG et les deux voulaient voir Retafe, Barça et ils ne sont pas tombés de l'arbre. C'était juste au-dessus du terrain et c'était très drôle. Et on se quitte avec cette image qui fait parfois plaisir à la passion foot. On se dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada